bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de cette nouvelle lune en taureau qui sera le samedi 30 avril 2022 cette vidéo sera pour les béliers donc cette nouvelle lune en taureau donc une nouvelle lune en fait énergétiquement c'est un nouveau cycle qui commence donc là ce cycle démarre en taureau donc c'est l'énergie du taureau donc est une énergie qui est moins vive que celle du bélier le bélier ça avance ça fonce ça acte les choses pour avancer justement ça fuse un petit peu et là du coup on passe cette nouvelle lune passe dans l'air du taureau et donc ralentit un petit peu les énergies et ancre les choses c'est un signe de terre le taureau donc on ancre les choses voilà là il y a quelque chose qui doit s'ancrer avec cette nouvelle lune et donc nous allons voir pour ce faire pour vous les béliers avec l'oracle les chemins de kumran et le tarot quel questionnement intérieur peut vous faire soulever cette nouvelle lune énergétiquement quel obstacle du coup peut venir un petit peu vous bloquer à cette question que pourrait venir soulever en vous quelle que votre situation qu'elle soit professionnelle sentimentale amicale relationnelle financière voilà donc une question intérieure importante que pourrait soulever cette nouvelle lune qui pourrait du coup se dérouler qui pourrait être importante pour vous justement sur cette nouvelle ère de cette lune et ensuite donc quel obstacle pourrait qu'est-ce qui vous coince un petit peu pour répondre à ce questionnement intérieur quelles ressources vous pourriez avoir pour justement vous aider à dépasser cet obstacle et débloquer ce questionnement tout du moins répondre à cette question et ensuite nous irons compléter un peu avec le tarot pour voir donc avant de commencer je tenais à remercier de ceux qui se sont abonnés liker partager merci beaucoup merci du fond du coeur ceux qui ne sont pas abonnés si le coeur vous en dit n'hésitez pas vous êtes les bienvenus sur ma chaîne et voilà bah écoutez je vais commencer donc pour les béliers cette nouvelle lune en taureau quel questionnement pour les béliers pourrait faire un petit peu remonter cette nouvelle lune ce sera celle ci quelle est la part de l'ego dans ton tourment d'accord donc là voilà je ressens que vous êtes un petit peu comme voilà voyez ce personnage là il est un peu dos au mur il est un peu voilà donc là il y a la petite étincelle quelque part c'est un petit peu comme si que dans votre questionnement il y a une situation qui vous tracasse et du coup vous vous peut-être que vous allez vous poser la question à savoir à quel moment vous êtes objectif ou pas par rapport à une situation qui vous tracasse là c'est comme si que quelque part vous réfléchissiez plus avec votre mental du coup là quand avec dans cette situation plus qu'avec votre petite étincelle qui serait peut-être extérieur à vous c'est comme si que vous réfléchissez en deux temps il ya quand vous vous posez une question quand vous pensez à une situation là qui vous tracasse les béliers vous vous ne vous posez pas la question en vous disant bon il ya ça 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 qui me coince à ça 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 qui me gêne à ça qui va pas ou avec telle personne ça ne va pas sa part de responsabilité est là en fait vous voilà vous cogitez plus vous fixez plus sur ça et ensuite la réponse en vous disant mais quand même moi je voilà peut-être que ma part de responsabilité est là quand je réagis comme ci ou comme ça voyez ça se fait comme en deux temps et la part lumineuse est peut-être un petit peu moins importante dans votre réflexion que votre part un petit peu de de blocage de blocage oui pardon j'ai dû mettre sur pause j'ai été interrompu donc je vous disais voilà donc en fait vous vous êtes un petit peu voilà du coup d'eau au mur et puis effectivement voilà mais du coup vous vous il ya une part de blocage et quand vous y réfléchissez voilà effectivement il ya cette il ya cette petite étincelle qui vous demande peut-être d'essayer de voir les choses peut-être différemment la huit c'est la numéro huit nous parle de l'arcane majeur de la force dans le tarot donc effectivement on essaye peut-être d'avoir trop le contrôle et de se maîtriser peut-être que cette force là au lieu d'équilibrer la force entre la douceur la maîtrise la sûreté de vous dans une situation et la part où vous devez vous affirmer et cette part de contrôle en fait elle n'est pas très équilibrée c'est vraiment ce que je ressens et du coup la cette nouvelle lune pourrait vous faire vous poser la question à vous dire dans une situation jusque là j'ai peut-être plus bloqué les choses moi aussi que ce que je pensais c'est vraiment ce que je ressens alors quel obstacle fait que vous vous êtes dans ce questionnement en fait c'est voilà c'est quelle est votre part quelle est votre part de de responsabilité et votre part d'égo dans dans ce qui vous dans ce qui vous coince là ok pour les béliers l'obstacle alors le corps la matière ne sert à rien et c'est une croyance voilà ce que vous vous dites en fait c'est le corps la matière ne sert à rien j'ai la 55 donc si j'additionne ça me donne 10 arcane majeur de la roue de fortune dans le tarot donc il nous parle peut-être d'un changement d'un d'un là d'une avancée on avance on en finit avec quelque chose c'est comme si que ce qui vous empêche c'est que quand vous êtes dans l'égo voilà le corps et la matière ne servent à rien c'est que vous alors je ressens très fortement pour certains que vous vous êtes identifié à vos croyances à vos peurs et à ce qui vous coince vous voyez le mental qui cogite là vous vous êtes identifié à ce mental et cette petite lumière là qui serait la part de votre âme là c'est vraiment ce que je ressens de ce que vraiment votre âme aurait à vous dire vous ne l'intégrez pas vous ne l'intégrez pas et et du coup c'est ça qui fait que ça dysfonctionne dans le corps et la matière ne servent à rien c'est que là c'est comme si que vous n'étiez pas vraiment dans votre corps vous n'étiez pas vraiment ancré vous n'étiez pas vraiment pleinement qui vous êtes qui vous êtes censé être avec vos vraies émotions vos vrais ressentis la douceur que même vous pourriez vous apporter à vous même dans cette situation et c'est là où c'est intéressant que l'énergie de la nouvelle lune du taureau vient ancrer quelque chose et là en fait peut-être que du coup vous pourriez du coup décider de plus ressentir avec votre âme pour régler la situation qui vous préoccupe plus que penser logiquement avec votre mental et du coup vous réintégrer et là ce qui vous coince voilà c'est que pour l'instant vous n'êtes comme pas intégré à votre corps en fait vous réfléchissez trop avec votre tête et là vous pourriez justement vous réancrer et c'était ça l'obstacle jusque là comment est-ce que vous pouvez faire donc avec cette ressource on va voir qu'est-ce qui peut vous aider là justement à comme acter ce changement et par rapport à cette situation qui vous préoccupe on ira un peu voir après dans quel domaine ça peut être avec le tarot mais voilà quelles ressources pour pour vous aider justement à quelque part ressentir avec votre âme plus que penser avec votre tête alors nous avons la nourriture d'accord pour certains vous pourriez décider de mieux vous alimenter qu'est-ce que vous choisissez de nourrir qu'est-ce que vous choisissez de focaliser c'est-à-dire que là c'est replacer les bonnes énergies c'est très spirituel là par contre pour vous les béliers c'est très très subjectif très sensitif très ressentissant ça reste des énergies générales donc si ça ne vous parle pas n'attribuez pas des énergies si vous vous sentez bien en place bien ancré n'attribuez pas mais en soi je ressens pour certains que vous ressentez peut-être ce besoin de mieux vous alimenter mais surtout de mieux vous nourrir spirituellement mieux ne plus nourrir la part d'ego et peut-être plus nourrir cette part de lumière pour justement venir vous dire voilà je suis là j'ai cette capacité de d'adoucir une situation ou quelque chose qui me préoccupe mais en pensant peut-être avec plus d'amour je ressens quand même pas mal d'amour à devoir ressentir dans une situation mais même pour vous parce que ça vous fait du mal en fait et voilà et du coup si j'additionne c'est la 96 donc ça nous donne un 15 donc l'arcane majeur du tarot du diable donc effectivement vous avez peut-être des choses il y a peut-être des aliments là aussi il y a des aliments que vous consommez je pense que vous pouvez le ressentir que vous consommez en fait qui ne vous font pas de bien concrètement dans votre corps et du coup c'est un peu toxique pour vous je ressens un petit peu de toxicité sur peut-être certaines substances et du coup vous pourriez décider justement de calmer un peu le jeu par rapport à certaines soit nourriture soit peut-être certaines dépendances que ce soit la cigarette l'alcool peu importe mais voilà il y a quelque chose que vous consommez qui peut-être n'est pas très très bon pour vous et du coup je pense que ça vous le conscientisez ça peut vous aider à vous faire rendre compte que peut-être c'était ça aussi qui faisait que du coup peut-être que ça vous énervait ça vous excitait ça faisait que vous n'étiez pas bien donc vous étiez plus dans le mental moins dans le ressenti pour d'autres voilà c'est ce que vous allez nourrir en fait je pense que pour certains vous allez prendre conscience que c'est important de nourrir votre âme et votre esprit et de ressentir avec de voir la situation avec vos émotions donc plus qu'avec votre cerveau je dirais pour pouvoir justement peut-être voir une situation différemment alors nous allons voir avec le tarot sur la question pour vous les béliers pour cette nouvelle lune qu'est-ce qu'on nous dit donc peut-être que ça va répondre aussi un petit peu quelle est la part de l'ego dans votre tourment dans la situation qui vous préoccupe quelle est votre part vraiment de responsabilité pour les béliers ok ce sera celle-là le pendu donc vous restez coincé à votre mental c'est ça qui vous c'est ça qui vous coincer qu'en fait vous avez du mal voyez là là il est comme coincé dos au mur là le pendu bon là c'est c'est quand même la nouvelle vision donc ça nous conseille quand même de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment mais quelque part on pourrait penser aussi que ce personnage-là voyez du haut quand même de son mental regarde un petit peu cette lumière qu'il a un peu mis à l'extérieur de lui-même sans l'intégrer et se dire voilà si je le réintègre ça peut faire que ça me décoince d'une situation donc du coup là je pense qu'il peut y avoir clairement un déblocage voilà clairement là ce qui vous coince c'est que vous êtes coincé vous voulez là vous ça peut vous faire soulever dans une situation qu'effectivement jusque-là vous étiez resté coincé dans le fait que non vous aviez raison et en fait vous pourriez vous rendre compte que peut-être que si vous vous voyez les choses un petit peu différemment effectivement peut-être que ça pourrait décoincer donc une autre carte sur le corps et la matière ne servent à rien d'accord nous avons le 3 de coupe qui nous parle de retrouvailles qui nous parle d'être lié avec des amis avec des gens avec un entourage ça nous parle émotionnellement d'avoir un lien avec quelqu'un vous mentalisez peut-être beaucoup des relations aussi ou un entourage même professionnel peut-être que vous vous étiez un petit peu coupé du monde vous ne communiquez pas trop physiquement je dirais avec les gens et c'est un obstacle et là vous pourriez vous rendre compte que finalement de ne pas être lié aux gens de ne pas sortir avec eux de ne pas fêter des choses avec eux ne pas célébrer des choses concrètement et physiquement du coup ça vous éloigne encore plus de ce que vous êtes à l'intérieur de vous et vous pourriez vous rendre compte justement que peut-être vous êtes peut-être un petit peu moins sociable vous communiquez peut-être moins avec la personne peut-être que vous aimez aussi et du coup voilà c'est en se rendant compte de ça peut-être que le fait de ressortir un petit peu d'avoir une sortie de célébrer quelque chose là à partir de cette nouvelle lune pourrait vous faire vous rendre compte que finalement ça vous fait du bien et la sociabilisation et le contact avec les autres vous font du bien c'est ce que je ressens sur la nourriture qu'est-ce qu'on nous dit donc en ressources nous avons la renaissance c'est génial donc c'est le 10 d'épée donc c'est la fin des souffrances il y a bien quelque chose qui était peut-être toxique pour vous que vous arrêtez là et du coup c'est bien parce que parce que là on part en plus j'ai le 10 de bâton donc il y a quelque chose qui est lourd pour vous c'est vraiment lourd mais c'est la fin du cycle de la lourdeur et ensuite c'est la fin du cycle de la douleur dans une situation parce que vous allez choisir de nourrir différemment les énergies peut-être de focaliser sur quelque chose que vous aviez volontairement mis de côté dans votre ressenti et en acceptant peut-être aussi de lâcher prise justement de peut-être vous réexprimer par rapport à quelqu'un par rapport à un lien par rapport à des amis par rapport à un entourage et du coup ça peut clairement vous changer d'état d'esprit et vous décider de nourrir les choses plus positivement en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne et c'est ce que peut faire soulever pour vous cette nouvelle lune voilà les béliers bah écoutez je vous remercie de m'avoir écouté je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir je vous remercie je vous remercie je vous remercie